Les 46 soldats ivoiriens inculpés au Mali seront bel et bien jugés par un tribunal malien. Christiapy tape encore dans le mille. Chers lecteurs, l'honnêteté oblige les uns et les autres à reconnaître la qualité du travail de Christiapy et l'exactitude matérielle des informations qu'il vous donne ici et qui s'avère vraie. Il se dit que certains médias viennent lire d'abord les écrits de Christiapy, ensuite ils vont les recouper et en font des scoupes. Christiapy s'en réjouit. C'est le fair-play dans notre métier. J'avais ici révélé que Gaspard Dieudonné Ouattara recevrait en audience successivement les présidents togolais et bissau-guinéens. Certains ont mis en doute la véracité de mes écrits. Mieux, les chers moutons, c'est ainsi que j'appelle les ados moutons, les suiveurs décérébrés d'Alassane Ouattara, sont venus me moquer. Ne voilà-t-il pas que le service de communication de Gaspard, alias le chers moutons lui-même, vient authentifier mes publications ? Y a-t-il meilleure preuve que j'ai tapé dans le milieu ? Je vous invite à lire les screenshots qui s'affichent à l'écran. Contrairement aux rumeurs infondées, distillées par les chers moutons du dictateur ivoirien, Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le chameau, les 46 soldats ivoiriens inculpés et considérés comme des mercenaires seront jugés par un tribunal du Mali. Si d'ici le 7 août, nos soldats ne sont pas libérés dans les jours à venir, dans les jours à venir, je pense que le peuple de Côte d'Ivoire va prendre ses responsabilités. Les gesticulations de l'octogénaire supermanteur ivoirien ne changeront rien à la marche de l'État malien. Désormais, le gouvernement malien ne fait pas attention à l'esbrouf du despote de la lagune ébriée. Il croyait remuer ciel et terre pour impressionner le gouvernement malien et rien n'y fit. Cette information que Christiapi vous révèle est authentique et ne peut être démentie. Si Alassane Ouattara veut, il peut effectivement libérer les 173 militaires ivoiriens détenus depuis 2011 dans les geôles militaires ivoiriennes. En plus, il doit libérer les prisonniers politiques civils au nombre de 300 qui sont disséminés dans les prisons à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Des prisonniers politiques pour des délits d'opinion. Plus jamais cela n'arrivera en Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. Il n'est pas question de mettre quelqu'un en prison pour son opinion. Donc, les temps ont changé. Et vous les jeunes, vous devez vous battre pour que cette démocratie s'installe de manière définitive en Côte d'Ivoire. On ne veut plus de marche arrière. On ne veut pas aller derrière. Gaspard, il y a du travail au pays d'abord, avant de vouloir s'occuper des autres pays. Monsieur le Président de la République, vous qui détenez le pouvoir de la grâce présidentielle, au nom de Dieu, je vous supplie de bien vouloir accepter de faire sortir du cachot tous ceux qui ont été arrêtés suite aux derniers événements que connaît notre pays. Comme dit le pape, l'on n'obtient autant qu'on espère. Je prie Dieu qu'ensemble, nous aspirions de toutes nos forces à la paix. Et Dieu nous l'accordera. Et au lieu d'arrêter ces manigances, ils mènent une guerre secrète, économique et financière, contre le Mali par le truchement de la BCAO et de l'UMOA. En sa qualité de président en exercice de l'UMOA et instruisant secrètement l'ivoirien, son homme-lige, Jean-Claude Cassibrou, le dictateur fait horriblement mourir l'économie du Mali. Le jour, l'octogénaire supermanteur demande la libération des 46 soldats mercenaires inculpés au Mali. Le sort des 46 soldats ivoiriens arrêtés au Mali était également sur la table, alors que la veille, le chef d'État du Togo avait lui aussi rendu une visite au président ivoirien. Les choses ont évolué bien. J'ai eu la visite du président Forgne à Simbeyer, comme vous savez, qui est le facilitateur médiateur, pour m'informer de l'avancée des choses. Et nous pensons que très rapidement, nous aurons sans doute un heureux aboutissement. Et la nuit, comme un sorcier nécrophage, il maintient illégalement contre toute attente les sanctions économiques et financières pourtant levées contre le Mali. Jusqu'à ce jour, le Mali n'a pas pu entrer en possession de ses fonds souverains. Voilà pourquoi Christiapi conseille au Mali de se libérer des chaînes de l'aliénation du franc CFA et comme la Guinée-Conakry, de battre sa propre monnaie. Si contrairement au Mali, les sanctions économiques et financières illégales et injustes de la CDAO et ses dérivés, BCAO-UMOA, sont inopérantes et ont un effet zéro sur l'économie de la Guinée-Conakry, c'est bien parce que cette dernière cité n'est pas enchaînée et n'est pas sous le joug du franc CFA. Christiapi ne ment pas. Retrouvez Christiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.